Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour les notes de patch 13.6 de League of Legends, un patch qui va être marqué par... Pas grand chose ! Bah... C'est un patch, hein ? C'est un patch de League of Legends ? Qu'est-ce que je vous disais ? Disons que ça... Il va y avoir un petit contraste entre le patch d'avant et celui-là. Un léger... Léger contraste. Bon. Bah du coup... Bah y'a des trucs et... Y'a quelques trucs, on va dire. Bon, y'a des nerfs... Beaucoup de nerfs qui... Y'a zéro nerf dans le compétitif d'ailleurs. C'est très rigolo du coup. Parce que pour le coup, y'a énormément de ces champions qui sont pensés partir sur... Enfin... Arriver très rapidement en compétitif. Intéressant. Mais du coup, des changements qui sont plutôt là pour adresser les problèmes de moyens et low. Donc... Bon. Pour dire... L'alliée est plus bas, quoi. On va dire. Et par contre, on a des buffs de champions qui, effectivement, sont pas fifous. Alors, Ashe, on va en parler un peu... Parce que le buff est un peu différent. C'est pas genre tout Ashe qui est buff. C'est une partie spécifique, mais... Euh... Voilà. Le reste est quand même assez sympathique, on va dire. Mais y'a aussi... Bon, on va pas se le cacher, une grande majorité de changements qui viennent des systèmes, du coup. Et il faut pas oublier notre ami, le petit Milio, ici. Du coup, qui va... Qui va aussi faire partie des... Des gros... Des gros changements, on va dire. Qu'il va y avoir dans ce patch. Alors, est-ce que je peux zoomer plus ? Non, c'est dégueulasse. Ok. Bon. Alors, Milio, du coup. Euh... J'en ai pas trop parlé en dehors de ma vidéo. J'aurais voulu faire une vidéo sur le PBE, potentiellement, où je regarde un petit peu ce qui s'est passé. Et les questions, les interrogations que j'ai eues avec le personnage. Mais bon. Je pense pas avoir le temps d'ici là. Déjà que j'ai un nom plus du temps qui est assez chiant en ce moment. Mais bref. On va dire que c'est un personnage qui est très très intéressant dans le climat actuel de League of Legends. Qui va certainement être très très fort, notamment avec sa synergie avec pas mal d'items. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à pointer du doigt le fait qu'il a l'air d'être assez simple. Alors après, quand on dit simple, c'est facile à jouer, en gros. Et du coup, s'il est broken et qu'il est facile à jouer, ouais, je le vois. On va voir. Je pense qu'il y a quand même un ceiling plus élevé que ce que les gens pensent. Mais on verra un petit peu. De toute façon, il va falloir attendre de voir ce que le champion vaut une fois qu'on a des informations. Et surtout, des gens qui le jouent, quoi. H, du coup. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les dégâts de la compétence passive infligée aux cibles affectées par tir givrant ont été augmentées. Donc, en gros, ils veulent rebuff la version AD carry de H. Ce qui fait que du coup, le passif... Ça, donc, si tu es déjà ralenti par une auto-attaque de H, ou par un sort, je ne sais pas si ça marche. Eh bien, les autres attaques de H vont faire légèrement plus de dégâts. Donc, ce n'est pas dégueu. Évidemment, du coup, la question, c'est est-ce que ce n'est pas un buff de tout H, du coup ? Parce que, bon, je suis quasiment sûr que H, même support, va mettre plus d'une auto-attaque sur une cible, mais OK. Certainement que ça va potentiellement surtout être un buff qui va se faire ressentir quand on a une H qui a beaucoup d'AD. Donc, potentiellement plus d'une H, on va dire, carry AD, donc qui aura plus de ressources. Mais, ça m'a l'air d'être un buff pour les deux H en général, mais bon, on verra, on verra. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'être assez intéressant pour H. Ça va certainement être un buff qui va être très, très impactant quand on aura, on mettra, quoi, une 3, 4 auto-attaques d'affilée sur la même cible. Donc, ce sera plus sur les teamfights ou les très longs trades, du coup, que ça va vraiment avoir une plus grosse... Un vrai, vrai important, c'est des vrais gros dégâts. Mais en dehors de ça, pas un truc si impactant que ça. Enfin, peut-être que ça va recommencer le permaban ou pic de H qui est déjà un flex intéressant. Et en plus, du coup, avec le buff, il pourrait presque s'apparenter à un buff placebo dans le sens où H n'était pas si mal que ça après son nerf. Et là, elle a repris un petit buff. Les gens vont voir le buff. Ils vont faire A. Peut-être qu'elle est viable maintenant. Elle est reviable, en fait. Et vu que c'est un champion sur lequel ils ont déjà beaucoup de practice, peut-être qu'on va la revoir beaucoup en pro-play. Voilà. Potentiellement, c'est ce que je verrais à peu près. Si c'est plus dans un débat de solo queue, on ne va pas grand-chose de plus, je pense. On ne sait pas ce qui va rendre H pour aucun en solo queue. Aurélion Sol ! Bah oui, parce que c'est vrai qu'on avait besoin de nerfs encore un peu Aurélion Sol. Je pense qu'il faut encore nerfs Aurélion Sol. Parce que je pense qu'il n'a pas encore... Il faut qu'il prenne encore plus de dé... Tout, on nerf tout. Il est... Oh non, trop chiant. C'est-à-dire que là, il ne fait que d'être pique en compétitif. Il ne fait que de perdre. Là, en solo queue, maintenant, il est bon que dans les Baélo. Donc, c'est vraiment que quand il est Shum. Et là, maintenant, on s'est dit, on va lui remettre un nerf. Voilà, donc on augmente le dé de récupération du E. Bon, c'est deux secondes. Bon, il a tendance à vouloir le spam quand il peut, notamment dans les teamfights. Mais bon, ce n'est pas non plus comme si c'était le plus gros nerf de la planète. Mais derrière, du coup, ça, c'est vachement plus chiant. L'étoile, donc l'ulti, fait que du coup, pour avoir une apocalypse, il faut maintenant 100 poussières d'étoiles et pas 75. C'est vrai qu'il y a des moments où s'il ne t'optimise pas suffisamment bien Aurélien, tu ne vas pas avoir un ulti amélioré pour chaque fight de Drake. Ce qui va être très, très chiant, du coup, pour notre ami Aurélien. Et du coup, ça va potentiellement créer des fights où tu ne vas pas avoir 100% de ta puissance en tant qu'Aurélien Sol. Et du coup, la question, ça va devenir, est-ce que je veux utiliser l'ulti maintenant alors que je suis à genre 80 de poussière d'étoiles ou est-ce que je temporise mon ulti pour essayer potentiellement de le foutre plus à la fin du teamfight et de prier pour avoir le bon nombre de poussières d'étoiles pendant le teamfight ou que je ne crève pas avant. Je pense que ça va juste rendre le Aurélien Sol plus faible et qu'il va de toute façon vouloir ulti pour bosser ses dégâts. Bon, ensuite, la durée de l'étourdissement a été diminuée, donc c'est surtout, il faut prendre en compte le fait que du coup, en prenant en compte la ténacité, ce sera un étourdissement de moins d'une seconde, si c'est comme ça que ça marche. Ou peut-être que justement, l'étourdissement n'est pas... Non, peut-être que l'étourdissement n'est pas réduit par la ténacité. Bref, bon, en tout cas, ce n'est pas incroyable, mais c'est vrai que du coup, ça fait vraiment chum du coup. Un stun de une seconde pour un ulti, ça m'a l'air vraiment très très pas fou. La portée d'incantation était légèrement baissée, donc vraiment là, la portée baisse encore. Alors du coup, ça veut dire que pour atteindre la portée que tu avais avant, il faudra soit plus de comits, soit avoir encore plus de farms. C'est cool parce que j'ai parlé dans le patch d'avant à quel point c'était chiant de focaliser toute la puissance d'Aurélion Sol sur son passif plutôt que sur ses ratios, donc c'est très sympa. La durée de la projection dans les airs d'Apocalypse passe donc de 2,5 secondes à une seconde, pareil. Ah oui, d'accord, donc ça... Oui, non, l'étourdissement par contre, excuse-moi, oui, parce que j'avais oublié que c'était un étourdissement dans la version de base et une projection des airs dans Apocalypse. Donc ça, ce n'est pas réduit par la ténacité, mais ça, oui, du coup. Donc ça veut dire qu'avec la ténacité, tu seras forcément à moins d'une seconde d'étourdissement, ce qui, pour le coup, là, est vraiment très très chum, pour le coup. Et si on est... Maintenant, si tu as un tank et que tu as Force of Nature, Aurélion Sol ne te fait basiquement plus rien et ce n'est pas une super news pour le dragon légendaire. Et du coup, l'homme porté d'incantation était mimique. Bon, s'ils veulent vraiment détruire Aurélion Sol, ils sont sur la bonne voie. Là, on est bien. Là, franchement, on a la brampe de lancement, on a la fusée, là, il y a le réacteur, il est prêt, tout. C'est parti. Là, le compte à rebours, il est prêt. Un petit... Un tout petit nerf, là. Un léger petit nerf, là, dans le prochain patch, là, ou un petit hotfix, là. Et là, on est parfait. On est là pour... On est prêt pour au moins 4 patches de 45% winrate. Ça va être incroyable. Bref. C'est pas si fou. C'est pas si fou et ça me fait chier parce que j'avais envie de jouer le personnage, mais bon. Apparemment, le perso aura eu 2 semaines où il est ni broken, ni flushier. C'est pas si fou. Sachant qu'en plus, il n'est pas déjà piqué si souvent que ça en professionnel, donc on ne va vraiment plus jamais le voir, en tout cas dans très peu de cas possibles. Donc, voilà. C'est déjà que c'est un champion qui est très compliqué à placer parce qu'il faut qu'il ait une draft particulière pour pouvoir détruire la game. en plus d'avoir un early game qui n'est pas trop dégueulasse s'il ne veut pas juste ne jamais arriver à son scaling. Là, je ne suis même pas sûr que son scaling fasse encore peur. Triste destin pour un Aurélien qui a attendu si longtemps que ça pour être viable et jouer en pro et qui aura donc tenu un mois. Bravo à lui. Dr. Mundo, du coup. La régénération de base des PV a été augmentée. Le ratio de régénération des PV a été réduit. Ok. Le dé de récupération du Z a été réduit. Et dégâts du E contre les monstres de la jungle ont été augmentés. D'accord. Donc, il fait plus de dégâts avec le E. Donc, il peut potentiellement avoir un meilleur comment dire, clair de jungle. Ok. Pourquoi pas. Il y a moyen que ça fasse un jungler pas trop dégueu même s'il y a vraiment un gank nul à chier et qu'il faudrait vraiment un gros clear de jungle pour qu'il soit ok et qu'il puisse challenge lui dire. Et il n'est pas si fort pour prendre les objectifs que ça. Et en fait, c'est juste une montagne de PV. Le problème, c'est qu'en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on met des neutralizers en jungle. C'est le but de neutralizers dans les lanes. Comme Dr. Mundo, comme des trucs genre Tamkenge par exemple, même si Tamkenge n'est pas trop dans le jungle non plus. Mais voilà, c'est juste pour un autre exemple de neutralizers. C'est qu'on les fout sur une lane pour qu'un gars qui soit là pour snowball principalement, donc un assassin potentiellement, ou un personnage avec une phase de lane giga grosse et giga puissante, genre un truc genre action, des trucs comme ça, il ne puisse pas snowball autant que s'il était contre un laner entre guillemets normal. Mais le problème, c'est que si tu le fous en jungle, tu veux neutraliser quoi ? Tu veux neutraliser les camps parce que ce n'est pas fifou. Et surtout pour un Mundo qui a littéralement zéro contrôle de foule, enfin gros contrôle de foule on va dire, il n'y a qu'un slow. Bref, je ne suis pas très très... Je ne pense pas que ça va lui donner un clair de jungle nécessaire pour pouvoir vraiment le rendre viable dans le jungle, mais ok, pourquoi pas. Et DR du coup, tu peux réactiver plus rapidement ton Z mais tu t'en fiches parce que généralement tu vas vouloir l'activer très très tôt dans le fight et le réactiver le plus tard possible pour tanker le plus de dégâts possible. Les régénérations de base des HP a été légèrement augmentées, mais bon, voilà, c'est juste pour compenser le nerf du boucler de Doran il y a quelques temps. Donc pas très très fifou. Bon, c'est des quality of life basiquement. Je peux même presque considérer le E comme un quality of life sachant qu'il va certainement surtout être joué en top lane et que tu vas pouvoir faire les golems plus vite. Voilà, voilà. Si tu vas pouvoir piquer tes camps de jungle adverse, enfin les camps de jungle, que ce soit ton jungler ou du jungler adverse plus facilement, mais en dehors de ça, je ne vois pas trop d'avenir pour ces changements. Galio, alors la réduction des dégâts magiques du Z a été augmentée, donc on passe de 8% tous les 5% de résistance magique, enfin tous les 100 points de résistance magique bonus plus 5% de la puissance à tous les 12%, tous les 100 points de résistance magique bonus, ok. Ce qui n'est pas dégueu en réalité, parce que tu... Ouais, en fin de la question, c'est que ça spécialise énormément toujours Galio parce que ça ne touche pas à son AP, donc ça va certainement surtout être là pour augmenter la puissance de Galio dans des compositions très précises et à des compositions anti-magie. Le problème, c'est que le kit du personnage n'est de toute façon pas adapté à affronter des mages, donc je ne sais pas trop trop... Parce que oui, il a un bouclier passif qui bloque des dégâts magiques, oui, il a une réduction des dégâts magiques, mais en fait, le kit de sort du personnage dans le sens où les compétences, les contrôles de foule à sa disposition et les sorts qu'il utilise, notamment son Q-spell et son E, sont des sorts qui sont vachement plus faciles à toucher quand l'ennemi est proche de toi. Et le problème, c'est que des mages qui sont proches de toi, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est ironiquement plus facile de gérer un Galio quand tu es Oriana ou Victor que quand tu es Z ou Akali. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait voir. Le truc, c'est que tu es un peu obligé de continuer dans cette portée de vraiment faire un anti-mage parce que c'était le cas avant déjà et parce que il ne faut pas se le cacher, c'est une gargouille de Demacia donc au bout d'un moment, s'il aime bien la magie, ce n'est qu'un problème. Mais, je ne suis pas extrêmement fan. après, l'avantage qu'on a, c'est que je viens de voir qu'ils ont aussi buff du coup les réductions des dégâts physiques en fonction de la résistance magique mais bon, comme ça reste deux fois moins que la résistance magique, ce n'est pas comme si les réductions des dégâts magiques, je veux dire, ça ne reste pas fifou quoi. Donc, bon, si vraiment Gaillot part sur full RM, ce qu'il ne va de toute façon pas faire parce que Gaillot tant que sa puce est mort, eh ben, il aura légèrement plus de résistance magique. Je ne suis pas sûr que ça va le faire revenir, surtout avec un super buff de une seconde en moins sur son E, qui va bien évidemment spam parce que le E, c'est... tu mets ton E quand tu veux dans la lane, dans les phases d'Escarmouche, dans les team fights. Team fight, ta limite un peu plus ? Mais, enfin non, je pense que c'est quasiment... c'est la capacité la plus conditionnelle de Gaillot derrière son ulti, donc, bof. Ouais, des changements ok tiers si vous jouez déjà Gaillot, mais sinon, pas suffisant pour vraiment le rendre broken. En tout cas, si vraiment il sera broken, ce sera dans les moments où il sera très, très broken dans la composition d'équipe. ça sera toujours un pic situationnel. Talon ! Alors, ils ont augmenté le mana de base. C'est un équipe qui ne voit absolument rien. Merci, ça fait trop plaisir. C'est vraiment fou. Là, j'espère que les... j'espère que les... les mains talents sont contents d'avoir 23 de mana supplémentaires dans la lane sans compter la résistance... enfin, la régération de mana. Trop content. Et les dégâts de base de la compétence passif et le ratio des dégâts d'attaque ont été augmentés. Donc, ils passent de 75 à 75 à 85 à 80, 280. C'est pas fifou. Et par contre, c'est 210% des dégâts d'attaque. C'est vraiment nul. Là, chie. C'est vraiment pas fou. C'est... Quoi ? En 18, on gagne quoi ? 50 de dégâts ? C'est... C'est low, un peu. Et derrière, le Z, du coup, a un court mana qui est baissé de 5. Ah, ça veut peut-être... Non. J'allais dire, ça veut peut-être dire qu'on gagne un petit Z en lane. Non. Non, on gagne pas de Z en lane. Bon. Bah, c'est du gros placebo, là. Ça sert pas à grand-chose, tout ça. Alors, vraiment, le seul moyen qu'il aurait d'exploser Talon, c'est si vraiment ce buff, notamment au niveau des dégâts de base, c'est tellement bien chirurgicalement placé que ça permet de créer des très chaudes de kills qu'il n'y avait pas avant. Mais bon, ça, c'est le genre de changement où t'as le game designer de Riot qui est là, il fait bon, bah, on pense que le win rate de Talon, on espère l'augmenter de 1% avec ses buffs. Et puis, tu vas voir et tu vas te rendre compte que oui, il a augmenté de 1%, effectivement, mais c'est parce que vous l'avez buff, parce que c'est un placebo, en fait. parce qu'ils ont fait un changement à un moment il y a quelques années où ils avaient dit qu'il y a un changement qui a été fait où ils avaient buff Riven et son win rate a augmenté, sauf qu'en fait, le buff n'est pas apparu sur les lives, en fait. Donc juste, son win rate a augmenté alors qu'il ne s'était rien passé. Donc là, c'est pareil, c'est un changement de placebo, donc les gens vont penser qu'ils sont plus forts et par effet Pygmalion, ils vont mieux jouer. C'est incroyable. C'est la psychologie dans les pages, mais là, ça n'a quasiment rien d'important. Vayne, encore ! Parce que je crois qu'ils ont buff encore Vayne déjà avant. Donc la vitesse des déplacements bonus lorsque tu cours vers tes cibles, donc le passif, a été augmenté de 15, ce qui va certainement te permettre de rattraper vachement plus facilement les cibles qui te barrent de toi. Donc c'est cool. C'est très intéressant dans l'optique de Vayne de vraiment je go vers mes cibles. Alors après, est-ce que ça ne va pas devenir un champion de choix pour int, du coup, pour courir plus vite vers les ennemis et pour rundown plus vite ? On verra. La roulade a des dégâts physiques supplémentaires qui sont augmentés donc maintenant on passe à 115% des dégâts d'attaque. Ce n'est pas dégueulard ! Le problème, c'est que, encore une fois, Vayne ne joue pas particulièrement avec ses dégâts d'attaque. Elle joue surtout avec des attaques speed. Peut-être que ça va changer son build. Par contre, la durée d'attaque renforcée est passée à 3 secondes. Ce qui veut dire que, dans le cas où tu joues Vayne et que tu veux roulader, mais que tu ne veux pas mettre une auto-attaque, tu veux pouvoir utiliser ta roulade à nouveau plus tôt. C'est cool ! Sauf si le cooldown se lance de toute façon au début de la roulade. Dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt. Mais normalement, c'est pas stylé. Deux stylés. C'est spécifiquement pour retourner en lane. Peut-être que tu vas retourner en lane plus vite du coup. Je vais pouvoir mettre peut-être 2 ou 3 qui vous spell d'avant. Enfin, de plus qu'avant en lane. Donc, ce n'est pas dégueulard ! Et du coup, le Z, carreau d'argent. Donc, le pourcentage des PV en dégâts. contre les tanks en début de partie mais moins forte en lane. Mais du coup, ils augmentent le ratio AD du Q-spell pour compenser ça. Et donc, elle sera potentiellement plus polyvalente. C'est-à-dire qu'elle sera plus utile dans... Plus utile, on va dire. Dans, on va dire, la majorité des cas. Mais dans les cas spécifiques où elle était pique avant. Et encore là, elle est plus trop pique même dans ces cas-là. Et bien, elle sera un peu moins forte. Mais du coup, je suppose qu'où ils font ça ? La raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'ils essaient de changer le skill order de Vayne histoire qu'ils prennent la roulade en premier. Je ne sais pas si c'est déjà le cas pour Vayne. Ok, donc non, ce n'est pas le cas pour Vayne. On est encore en train de max le Z. Donc là, pour le coup, il y a de très fortes chances pour que les main Vayne se mettent à max le Q-spell. Et c'est vrai que du coup, au niveau 6, il y a de très fortes... Enfin, 7 du coup. Il y a de très fortes chances... 7, 8, 6, 7, 8, 9, un truc comme ça. 9 je crois ? Je ne sais plus. Bref, lorsque le Q-spell sera maxé, il y a moyen d'avoir un spike de dégâts qui ne sera pas dégueu par rapport à ce qu'elle avait avant. Surtout quand tu mets 2 ou 3 Q-spell par combat. Et donc, peut-être que ça va permettre à Vayne de revenir dans la méta. Le problème, c'est qu'il faut plus de mobilité pour un champion qui a si peu de portée et qui n'a pas non plus tellement de dégâts supplémentaires par rapport aux autres. Donc, on verra. Mais peut-être que ça va la faire revenir dans la méta. Pourquoi pas ? Le problème que j'ai, c'est éventuellement le nerf qu'elle a subi en light game avec son Z. Mais l'avantage qu'on a, c'est que du coup, le niveau 1 du Z est égal, maintenant, est égal au niveau 2 du Z avant. Donc, certainement, son early game, mid game va être meilleur. Mais son mid game, light game va être un peu moins bon. Surtout qu'on détanque. On verra. On verra si ça a vraiment un gros, gros changement. Mais normalement, ça devrait la rendre un peu plus viable pour les ADC. Vegard. Les PV de base et l'armure de base ont été réduits. Parce que c'est vrai que c'était le gros problème. Là, le problème, c'est ça, le gros problème. C'est Vegard est trop fort. Surtout en early, il est là. Non, il est trop fort. Il excelle. Il règne en mètres sur la voie du bas. C'est-à-dire, il a été joué deux fois en pro, en gros. Et son pic de popularité actuelle fait qu'il est pas rare de croiser un Vegard botlaner ! Non ! C'est fou ! Un mage en botlane ! Mais c'est pas arrivé depuis au moins 2019 ! On est où, là ? On est en saison 4 ? C'est... Comment ça se passe ? Genre, on est encore revenu à l'âge de pierre où les mages en botlane, c'est une révolution ? Ou comment ça se passe ? Vous savez que G2 est passé par là, quand même, il y a quelques années. Ça fait 4 ans, quoi ! Donc, apparemment, Riot n'aime pas les mages sur la botlane, maintenant. C'est cool. Et du coup, il nerfe l'early game de Vegard. Parce que c'est vrai que Vegard a tendance à vouloir très souvent tenter des solo kills en early game. Et que ça va donc lui permettre de... Voilà. Cette demi-auto-attaque qui va prendre en moins au niveau 1, ça va clairement le détruire. L'armure de base qui descend, c'est un peu plus chiant pour le coup. Surtout en botlane, du coup. Après, bon, de toute façon, il ne va pas tenter d'1v1, donc il s'en fout. Et derrière, la matière noire, du coup, le Z, a... Quelle horreur. Non, mais... Bon, du coup, il baisse de 25 au niveau 1. Alors, je serais tenté de dire, mesdames et messieurs, que de toute façon, le Z avait tendance à être mis deux points dedans avant de max le E et le Q-spell. Parce que du coup, ça te permettait de claire les waves plus rapidement. Donc, en fait, on s'en fout un peu. Sauf si vraiment, ils ont millimétré le changement pour que spécifiquement à ce timing-là habituel, les Vegars, maintenant, ne one-shot plus les vagues de sbire. Et si c'est le cas, c'est un assassinat et c'est pas très sympa et c'est vraiment genre le mec qui est en charge de l'équilibrage chez Riot. Enfin, on oublie le mec, mais il y a un gars dans le Shariot qui a perdu sa promo sur un Vegar et il a... Là, il a vraiment envie d'exploser et il veut que le champion ne soit pas viable du tout. Mais par contre, il a essayé de le faire en genre que ce soit pas trop cramé et du coup, il a enlevé 10 de points de dégâts au niveau 2 du Zen et il a fait là, tu vas plus la sticter ce bien, tu vas vivre l'enfer. Bon. Sinon, le problème de Vegar, c'est pas forcément ça, c'est surtout le problème, c'est qu'il fait pas trop de dégâts quand il part sur des dégâts et que du coup, il part tant qu'il naisse à moitié parce qu'au bout d'un moment, il a juste plus besoin de prendre des items AP puisqu'il en a trop et donc, il fait item AP battant du vide Rabadon et puis derrière, il part full tank et il est intuable. Bon, je suis pas sûr que ce soit ça le hors-ligame qu'il fallait vraiment nerf sur Vegar mais voilà, au moins, ils ont pas réduit la portée de son Q-spell mais il y avait des main Vegar qui avaient conseillé le fait de faire en sorte que la portée du Q-spell augmentait avec le niveau ce qui fait que du coup, le buff qu'il avait subi il y a quelque temps n'a d'impact qu'en mid lane principalement parce qu'il va avoir les niveaux plus vite mais bon, on verra, on verra mais ouais, je sais pas pourquoi on nerf Vegar mais j'espère qu'il y a genre des 46 milliards de champions qui m'on mérite un nerf mais pas avant Vegar mais ok, genre Annie potentiellement je sais pas, je pose une question regardé de pick un peu plus souvent que Vegar que ce soit sur le Q ou en compétitif mais ok. Yumi, bah voilà, la petite Yumi bah oui, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment on n'est pas quand même pas la laisser broken comme elle est actuellement donc on la nerf donc le dé récupération a été réduit non, il a été réduit il a été augmenté au niveau 5 6, c'est ça, parfait, donc c'est un buff ensuite le coût en mana a été augmenté pas mal d'ailleurs quand tu me... ouais, c'est pas dégueu mais bon, vu qu'il change pas au niveau 1, 2, 3 tellement que ça genre bah c'est pas comme si c'était un truc incroyable la vitesse du projectile a été baissée par contre donc ça c'est cool c'est cool parce que du coup ça va permettre à Yumi de mieux orienter le Q-spell pour qu'il touche mieux parce que là il y a vraiment eu des posts très dites de Yumi de main Yumi qui sont en mode le Q-spell est si dur à toucher maintenant et bah voilà maintenant il va moins vite pour laisser le temps aux main Yumi de focaliser leur intention sur le Q-spell pour qu'il fasse les bons mouvements et derrière la portée max en ligne droite a été baissée parce que c'est vrai que c'était un peu fort d'avoir une portée aussi élevée bon, déchèrent d'énerve un petit peu normal et qui ne devrait pas particulièrement trop changer le problème parce que Yumi n'est toujours pas forte à cause de son Q-spell mais c'est surtout à cause de son heal d'ailleurs en parlant de ça ils me font penser il y a eu encore un hotfix ici c'est vrai ils avaient déjà nerf le Q-spell au niveau de ses dégâts renforcés et au niveau de son ralentissement parce qu'effectivement 80 de ralentissement peut-être que c'était un peu broken et là il nerf le Q-spell et cette fois-ci il nerf le R donc la durée du bouclier en cas de soin en surplus passe de 3 secondes à 1,5 secondes mais il dure de toute façon le temps de la compétence plus cette durée donc on s'en fiche un peu parce que bon même si c'est juste un shield de genre 5 secondes ça reste un shield de 5 secondes donc c'est déjà pas dégueu et les résistances par contre bonus du meilleur ami ont été supprimées parce que évidemment c'était peut-être un peu fort de donner 60 de RM et d'armure à un hyper carry en late game qui avait déjà la méta de prendre Soif 200 et Overheal qui faisait qu'il avait 3000 HP peut-être que c'était pas la meilleure chose à faire et donc ça a été supprimé bien vu c'est cool qu'il commence à taper un peu dans l'art mais bon le problème c'est que si enfin en vrai c'est pas dégueu parce que les changements qu'ils ont fait sur le gameplay restent quand même assez intéressant dans le sens où ça leur donne enfin ça donne à Yumi de toute façon plus de skill cap avec le changement entre son passif et son Q-spell enfin son E je veux dire son shield qui était avant un heal mais non un shield le problème c'est qu'effectivement on a une trend qui va rendre Yumi encore un peu plus toxique un peu plus chiante à jouer pour les gens qui vont la jouer c'est que maintenant vu que le passif a plus besoin d'être utilisé à lui mettre une auto-attaque et bah y'a officiellement plus aucune putain de raison que Yumi sorte de son allié plus qu'en plus elle peut déplacer son ulti juste en bougeant le curseur de sa souris plutôt qu'en essayant de sortir de son allié pour pouvoir mieux engler le truc donc ouais c'est le gros problème qu'on a avec Yumi actuellement et pour la raison pour laquelle son rework est plutôt dégueulasse en réalité ça et le fait que le kit soit surchargé de plein de n'importe quoi qui n'avait rien à faire là notamment justement les résistances sur l'ulti qui n'avaient rien à faire là qui donc ont été supprimées c'est bien mais il reste les dégâts on hit sur le Q-spell il reste les heal on hit sur le Z donc il reste l'attaque speed du E ensuite la vitesse de déplacement ainsi que le fait qu'il rentre du mana ainsi que le shield en lui-même et le fait que Yumi quand elle est attachée à son meilleur ami gagne en plus des bonus de soins de shield et de heal qui s'appliquent donc sur la moonstone qui elle-même augmente aussi le heal et le shield et puis sur le heal de la moonstone et le heal que tu vas donc donner avec ton passif et le shield de ton E et le shield et le heal de ton ulti donc ouais peut-être que il y a beaucoup de synergies qui ne devraient pas être là et qu'en plus de ça il y a plein de petits trucs comme on avait dit le heal on hit et les dégâts on hit et le fait qu'il rentre de mana qui n'ont pas forcément trop de rapports ou d'impact ou de raison d'être dans un kit de sort qui est déjà assez fort donc ouais c'est toujours ces nerfs effectivement elles passent de gottières à un peu moins gottières mais ça reste toujours un champion un support qui est dans le haut de la méta les objets donc le micro patch à donner pas mal de peps aux actes de carrière avec des options défensives plus puissantes un accès plus rapide au presse de la mnavourie à la mnavourie mais il s'avère qu'un abcèque rapide à ces objets incroyablement puissants mène directement à des rôles super puissants et au désastre on espère que vous vous êtes bien amusés les carriades parce que c'est fini le temps des nerfs est arrivé donc le bouclier de la sauve de sang a été baissé donc 100 jusqu'au niveau 8 puis plus 30 par niveau donc il n'y aura pas de moment où les en gros le problème qu'il y avait avec certains c'est qu'ils aient tendance à prendre la sauve de sang en premier item pas censé être le cas pour un item comme sauve de sang du coup ils partent sur un bouclier qui garde une valeur très faible jusqu'au niveau 8 pour dissuader les gens de la pique en premier item mais en réalité c'est pas si dégueulasse que ça mais bon après ils nerfs aussi le scaling de l'item donc ça reste du coup un nerf global à tous les rangs d'ailleurs du coup certainement et donc ça reste un gros nerf après bon on avait vu il y a des Aphelios qui commencent à avoir 1000 d'HP avec avec sauve de sang et overheal donc si là ils ont que 800 bah c'est déjà pas mal mais là du coup ils ont juste 950 en late game mais ça restera du coup surtout un item de late game mais qui était aussi pris dans 50% des cas plus comme item de late game après après le mythique et la lame d'infini donc bon la dent de Nashor ah oui alors c'est très rigolo du coup ils ont dit nous restons dans la lignée des buffs pour les objets de mage et la dent de Nashor est la prochaine sur la liste avant cet objet était un tout en un pour les mages de vitesse d'attaque mais cela a changé avec l'arrivée des objets mythiques qui sont devenus les nouveaux objets achetés en premier il est vrai que la dent de Nashor s'adresse à un groupe restreint de champions mais nous avons choisi d'être plus tolérants envers les objets légendaires achetés en premier CF les objets de tank et l'âme du re-déchu nous avons donc ajusté la dent de Nashor avec cette optique en tête donc qu'est-ce qui se passe la dent de Nashor coûte 200 gold de plus et maintenant on gagne 15 d'habits de taste mesdames et messieurs je suis prêt à le dire officiellement et sans aucune forme de procès c'est un nerf parce que quand tu veux prendre la dent de Nashor t'aimerais beaucoup ne pas avoir à payer 3000 balles pour t'acheter pour t'acheter la dent de Nashor surtout si c'est pour avoir une accélération de compétence qui n'a absolument aucun intérêt dans l'item puisque ben tu cherches à auto-attaque en fait avec la dent de Nashor donc tu cherches pas à avoir la accélération de compétence c'est juste encore une fois Riot qui se dit tiens on va foutre de l'accélération de compétence et de l'HP sur tous les items sur tous les items mages parce que c'est vrai qu'actuellement le fait que les meilleures options de dégâts ce soit celles qui te demandent de jouer tank c'est parfait dans le jeu c'est très healthy le fait que Shadowflame te donne des P supplémentaires le fait que le héros te donne le plus d'AP des mythiques plus le plus de heal en général vraiment enfin de stade défensif en général c'est parfait et ben du coup on va dans la dent de Nashor et puis on lui donne de l'habilité ce qu'il n'y a rien à foutre là ben ok donc maintenant c'est maintenant exactement le même item qu'avant le rework des items voilà c'est donc encore un item complètement redcon basiquement et qui est maintenant redevenu exactement comme ce qui était avant je sais pas je pense que effectivement l'item a commencé à même plus être pique dans les spots où elle était forte c'est à dire même Gwan ne l'applique plus même Azir ne l'applique plus c'est dur c'est dur pour la dent de Nashor et je suis pas sûr que l'accélération de compétence soit suffisamment enfin suffisant pour revenir sur le dent devant de la scène surtout si c'est pour avoir un coup de 200 gold supplémentaire mais oui effectivement théoriquement elle est plus gold efficiente qu'avant mais ça reste 3200 gold et ça reste énorme pour un champion de dépenser autant d'argent pour un item légendaire Preston Navori alors du coup le délai récupération des attaques enfin des sorts réduits par attaque de base a été donc réduit à 12% du délai récupération restant pourquoi pas je pense que c'était la meilleure manière de nerf l'item parce que si on nerfait les dégâts en fonction des sorts c'était un peu chiant parce que c'est un peu la raison pour laquelle tu prends Navori plutôt que de prendre la lame d'infini c'est parce que c'est un des rares ventages que tu as au niveau du design de Navori par rapport à la lame d'infini c'est que t'es pas obligé du coup de énormément dépendre sur tes crits avec un percentage de crits faibles pour faire des dégâts avec Navori t'as une sorte de sûreté qui fait que t'auras de toute façon des dégâts supplémentaires sur tous les sorts que t'inpliges et du coup c'était bien de le garder comme ça là il diminue plutôt du coup le fait que tu réduis des récupérations par les attaques de base ce qui fait que tu devrais mettre une auto-attaque de plus certainement au grand maximum pour pouvoir récupérer ton sort c'est au quai tiers ça peut potentiellement aussi créer des diversités ou pousser des champions à prendre dans son fantôme dans certains spots pour pouvoir avoir plus de compétences pourquoi pas je trouve que c'est un nerf qui est légitime et qui est plutôt raisonnable légende sans su parmi les runes légende sans su est celle que les caries AD choisissent le plus souvent et cela contribue à rendre ces champions résistants sans qu'ils aient besoin de réellement investir dans des objets de durabilité c'est un choix possible pas un choix incontournable bah ok alors après j'aurais une super idée j'aurais une super idée genre là vous voyez les trois runes là ok donc on a Alacrité qui est pris par les adcari on a Ténacité qui est pris par les tanks et là on a Bloodline qui est pris par les adcari donc ce que je vous propose c'est je sais pas au lieu de donner de l'attaque speed pour aucune raison à des gens à des caries AD qui de toute façon n'en auront pas besoin puisqu'ils vont partir sur des adcari de toute façon et donc des items d'attaque speed ou alors peut-être même on garde les trois et en fait on rajoute un truc et en fait c'est de la pénétration en fait de la pénétration d'armure imagine pour un stylé non plutôt que d'avoir du Bloodline déjà j'aimerais beaucoup savoir pourquoi est-ce qu'on donne encore des HP bonus je sais pas pourquoi c'est un peu bizarre mais ok et par contre du coup l'effet vol de vie par effet enfin le vol de vie par effet cumulé passe à 0.35 donc c'est quoi c'est multiplié par combien c'est qu'un stack ouais on est à un peu plus de 5% de vol de vie bon c'est pas incroyable on va dire mais bon écoutez c'est un nerf ça existe effectivement la rune va être moins forte après j'ai pas sûr que 25 HP ça fasse énormément de 10 surtout sur des adcari donc ouais de toute façon c'est le vol de vie que tu cherches avec la rune surtout pour quand tu vas la combiner avec Soif de Sang et à Triumph et à Overheal potentiellement d'ailleurs si c'est pas Triumph et à Chilbo et potentiellement au vol de vie à Iné du Jampton s'il en a donc ouais ça restera quand même un truc plus intéressant et c'est juste que comme dans pas mal de runes c'est les runes que tu prends parce que ça synergise le mieux avec ton pick et pas parce que c'est particulièrement fort donc je pense que comme pas mal de changements qui ont été faits sur leur précision ça va pas changer les gens qui achètent enfin qui prennent la rune ou pas ça va juste dépendre de ce que tu vas faire dans la partie donc si tu veux partir sur Krakenslayer tu vas partir sur Alakrité tu vas partir sur Shinbo tu vas partir sur Sansu bon bah y'a pas de miracle Tempo mortel la vitesse d'attaque pour les champions à distance a été baissée en early game et par contre le max est atteint au niveau 18 et plus au niveau 12 Tempo mortel la rune fondamentale la plus souvent choisie par les Karyadés est de très loin ce qui en fait un bon levier pour réduire la puissance de ce rôle certains champions ne pourront jamais se passer d'autant du test d'attaque et nous le comprenons mais les autres devraient se rappeler qu'il n'y a pas qu'une fondamentale dans le jeu donc là il vient littéralement de dire bon y'a des gens y'a des champions qui vont arrêter d'être viables à cause de snare tant pis c'est vraiment ok bah très bien c'est cool parce qu'en plus les champions qui étaient les plus forts avec Tempo mortel on les voyait déjà pas donc c'est cool du coup Vayne qui était buff sur Shaman Patch va être du coup forcé de partir sur des trucs genre prise d'attaque certainement au revoir à Kogbo d'ailleurs également j'espère que de là où il est il nous voit on est tous avec lui mais ouais pas fifou de toute façon Tempo mortel c'est encore une fois une rune que tu prends par défaut parce qu'elle est juste trop bien sur ton personnage tu voulais pas que les ADC partirent sur Conqueror ou sur Preziattaque parce que de toute façon les ADK ils vont être autotac plus d'une cible donc ouais ils vont nerf Tempo mortel les ADK vont toujours continuer la pique effectivement leur but c'est surtout de réduire la puissance du rôle la puissance du rôle va être réduite alors après est-ce que ça va pas pousser plutôt des stats un peu plus dégénérées dans le sens où tu vas avoir un retour des ADK plus Snowball avait accès sur Ale of Blade potentiellement et il faudra suivre l'évolution de Tempo mortel mais c'est vrai que c'est un bon gros nerf en tout cas surtout pour les champions à distance parce que du coup depuis que j'ai vu la game de c'était c'était Broken Blade ou c'était Zyganda qui était parti sur Jax Lethal Tempo l'an et deux et qui a un peu détruit la game quand il a pu toucher les gens en place donc j'ai peur mais pas plus pour les mêlées que pour les distances maintenant changement des dragons alors lors du plat de 12.14 suite à la mesure de durabilité nous avons buffé les compétents les récompenses offertes par les dragons afin qu'il y ait un peu plus d'action en début de partie nos changements ont atteint leur objectif mais ont rendu la moitié inférieure de la carte plus importante notamment durant la phase de laning et puis les changements apportés récemment à la voie du bas il est presque toujours plus rentable de se concentrer pleinement sur le dragon et à la voie du bas nous rétablissons donc les valeurs des buffs les plus puissants ceux du dragon exec pour ne pas le citer telles qu'elles étaient dans le patch 12.13 de le dernier patch cela ne mouvrira pas la puissance de cet objectif mais en complément des nerfs généraux de la voie du bas ça devrait rendre l'issue des parties moins dépendantes de ce qui se passe dans la moitié inférieure de la carte de toute façon c'est des drakes donc au bout d'un moment les gens veulent de toute façon stack les drakes donc effectivement oui ils en nerfs encore les bonus passifs de chaque drake du coup mais le fait que alors effectivement la mextape était broken est-ce qu'elle va pas être toujours broken je pense que si du coup c'est le l'habilité ce que tu obtiens 30% c'est énorme et la vitesse d'attaque bonus aussi et un ralentissement de 40% par rapport à 40 ou 30% par rapport à 35 ça reste quand même très très fort et le problème du dragon c'est que c'est un faux problème c'est-à-dire que les dragons c'est le seul buff du jeu qui ne s'éteint jamais c'est-à-dire que il n'y a pas un moment où tu vas perdre l'effet de ton dragon toi l'âme ou les dragons ou les buffs que tu as en termédia donc de toute façon c'est un choix safe d'objectifs qui vont te permettre de potentiellement gagner les suivants donc ils vont de toute façon être le focus principal et c'est pas parce que tu nerfs le dragon que ça y est l'hérald devient magiquement un bon objectif à prendre et le nashor de toute façon ne pourra jamais concurrencer une âme parce que ça reste une âme quoi donc tu prends l'âme exté tu wave clear pendant le nashor si vraiment tu le perds et puis derrière tu fais bon bah mon bro on se retrouve à l'elder moi j'ai une âme toi t'as plus de nashor ok on va dire donc ouais il nerf le dragon exté qu'infernal montagne et océan j'aurais tendance à dire que le dragon océan et le dragon infernal n'a peut-être pas besoin d'un aussi gros nerf parce qu'en réalité c'est pas des drakes si forts que ça mais au moins ils ne touchent pas au drake cloud et exté qui sont les pires drakes donc au moins ils essaient de rééquilibrer du coup les dragons mais ouais je pense que les dragons vont quand même continuer à être priorisés par les équipes parce que ils ont un avantage assez intéressant d'autant plus qu'ils disposent enfin ils consistent en une win condition en eux-mêmes sauf si c'est une âme de l'image mais bon ça c'est autre chose et du coup si tu as une âme qui est une des 4 âmes qui s'est fait nerf de toute façon tu vas polariser la partie autour de ces drakes là si les équipes le font suffisamment rapidement et au moins ce qu'on voit c'est que les équipes ces derniers temps ont tendance à enfin surtout les équipes qui snowballent ont tendance à vachement plus focus les drakes en early game histoire d'avoir une âme très très tôt et je pense que c'est définitivement la bonne direction qui doit prendre le jeu c'est à dire le moment où en fait au lieu de vouloir exploser la game en partant sur le Herald en pétant une tour les équipes qui s'en portent en early game vont chercher à avoir les drakes très très rapidement et à les stacker très vite pour avoir l'âme avant d'avoir de se faire de scale pendant que les équipes qui volent le scaling vont peut-être potentiellement au contraire se tourner potentiellement un peu plus vers l'Herald ou du coup s'ils vont réussir à peut-être à empêcher le saignement de leur early game potentiellement on verra un peu comment est-ce que les dynamiques évoluent c'est intéressant de voir ça mais je pense que les changements qu'il a actuellement ici vont peut-être rendre les drakes individuels moins forts notamment les drakes des montagnes parce que c'est vrai que c'est le genre de drake où t'es en mode j'ai pris un drake des montagnes l'équipadeur ça a pris un drake des montagnes donc la pénétration magique de ma protobelt elle sert plus à rien ça va faire clairement faire une différence justement en Aram on va pas en parler je vais juste les montrer comme ça voilà la clash coupe de Billwater vous voyez les exactement les le planning Micmac en mode normal nous préparons quelques mises à jour pour améliorer les parties avec sélection en aveugle ces changements seront appliqués dans la nuit du 31 mars ah 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 nous ils seront si bien que vous les applaudirez les larmes à l'oeil sans rire même un poro se mettrait à bondir dans tous les sens mettant ça donc un jour en mode normal la sélection en mode aveugle du 1er au 3 avril heure locale bon voilà il va y avoir un mode de jeu alternatif sur le mode aveugle certainement pour lui dire adieu d'ailleurs parce que bon c'est c'est basiquement le tout le bordel l'avant c'est le fait que les le ils ont combien rien t'as dit de toute façon dans un communiqué je crois sur le les changements qu'ils allaient faire dans l'année qu'ils comptaient mettre fin au mode aveugle et à le remplacer par une partie rapide basiquement où on pourra basiquement choisir notre rôle et notre champion en tout cas le pré-pick avant de rentrer dans la sélection des champions c'est ce qui fait que du coup tu vas pouvoir plus facilement obtenir les piques que tu veux plutôt que de devoir jouer à au cow-boy sur le fait de dire mythe très rapidement et de payer ton perso d'un stalloc enfin plutôt intéressant je trouve que c'est bien on verra ce que ce mode de jeu alternatif va proposer retour de signalement pour les témoins ah alors là les joueurs les joueurs ayant subi les conséquences d'un comportement problématique lors d'une partie sans avoir pour autant signaler le ou les joueurs impliqués se recevront désormais une notification pour indiquer que des sanctions étaient appliquées nous sommes conscients que même les joueurs qui décident de ne pas envoyer le signalement sont affectés par les comportements problématiques nous souhaitons les encourager à signaler ces expériences négatives et plus nous souhaitons mieux exprimer ce que nous considérons comme des comportements inacceptables dans lol c'est intéressant je trouve que c'est très très bien vu pour la santé du jeu en lui-même de montrer aux gens que le comportement qu'ils viennent de voir dans une partie n'est pas normal et qu'il a été puni et je trouve ça très très intéressant et si ça peut permettre de lancer une vague de signalement des gens en masse sur les comportements négatifs peut-être que c'est le genre de changement qui peut indirectement rendre le jeu vachement moins toxique qu'il était avant donc ça pour le coup c'est peut-être le meilleur changement du patch donc je suis très très content qu'ils aient fait ça compétitif nous sommes globalement satisfaits des changements et pour porter aucun d'alvé mais nous avons encore quelques petites modifications pour améliorer votre expérience donc oui effectivement Nice est passé master sur le serveur courien je crois donc parfait je sais pas si sur le serveur courien ou master en général mais voilà parfait grâce à ce changement là on a réussi à sauver un coach le gars il a part de lp quand votre rang visible est approximativement égal à votre mmr équivaut à 22-25 comment ça ? ok ils ont augmenté d'accord ok donc ça permet de te décoller un petit peu de ton mmr enfin de ton rang de ton rang actuel si tu commences à te stabiliser bon ça va encore augmenter l'inflation mais bon on verra un peu si vraiment ça crée des anomalies et des abominations en LO mais bon pourquoi pas et ensuite on a un léger glissage des valeurs de gains et pertes lp lors des écarts les plus extrêmes entre votre mmr et votre rang dans le salon clé fixation de la bulle d'aide sur les restrictions en ville classée du haut lorsque le mmr d'un jour est à mettre ou plus ok très bien ok ok bon léger changement pas que tant de coup rotation de la boutique fantastique donc ok ok donc voici tout ce qui a été changé voilà je vais pas trop trop les lire en tout cas pas tout de suite ok intéressant je suis d'un instant et le dernier skin du thème chevalier de sand pour le moment la nouvelle thématique des skins fantasy sortira plus tard dans l'année ok très bien obsolescence du client ah oui obsolescence du client 32 bits voilà donc si vous avez la version 32 bits du système d'exploitation Windows ce sera plus compatible avec le jeu donc il va falloir utiliser une version 64 bits de Windows donc si vous avez encore un PC qui date de l'époque de nos grands frères il va falloir changer pour le bien de tout le monde et surtout pour le bien des devs les pauvres devs parce que regardez déjà tous les bugs ils doivent corriger et encore ça va c'est pas si élevé par rapport à avant mais en même temps tu me diras vu la taille du patch c'est un peu normal donc voilà et d'ailleurs on a les skins ok on va faire un petit récapitulatif mignot très intéressant on va voir ce que ça va faire Ash c'est un buff ok tiens qui va peut-être la refaire revenir dans la méta et peut-être pas qu'en ADC du coup Aurélien Sol ben R.I.P. Dr. Mundo pas trop pas trop compris les changements et je pense pas que ça va changer énormément de choses pour le personnage Galio pareil à peu près on va dire c'est au quai tiers dans les spots où il est très fort mais pas tellement genre vraiment dans des mêlées entre des mêlées AP peut-être que c'est vraiment le moment où il est le plus fort et là dans ce cas là il va peut-être être un peu plus fort mais dans ce cas là en dehors de ça il n'y a pas grand chose Talon c'est du placebo Vayne pourquoi pas surtout avec la nouvelle manière que les gens vont avoir de jouer Vayne avec le max Q-spell et par contre du coup le champion va être un peu moins fort en late game et plus fort dans les mid game pourquoi pas la retenter on va voir Vega un petit nerf mais bon je suis pas sûr que ce soit mérité ni impactant particulièrement peut-être surtout on voit du bas mais je pense que dans les spots où il est fort il restera fort Yuumi est toujours broken et derrière la soif de sang nerf mérité dans Nashor c'est un buff qui a un nerf Navori nerf mérité les gens s'en su nerf mais sans gros impact selon moi et Tempo Mortel va peut-être tuer des champions et les Drex sont toujours à pic en priorité voilà bon il s'est pas passé tellement grand chose que ça dans ce patch donc maintenant on va pouvoir passer aux skins donc Karma reine des de f... 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 c'est un skin de karma très beau skin de karma ça ressemble beaucoup à Nila garder nos étoiles peut-être qu'il va y avoir des changements enfin normalement au niveau de la peau sûre ça devrait être suffisamment différent pour pas qu'on mixe les deux mais peut-être que le jaune mériterait être aussi un peu plus accentué pour servir de vraie troisième couleur mais on doit pas plutôt stylé ah Katarina oui ça c'est le skin où les gens se sont dit est-ce que c'est quel champion donc effectivement oui c'est Katarina ça ça doit être assez stylé vraiment les équipes en charge des spellcharts sont vraiment des boulots de fou quel style de fou furieux et clairement un skin plutôt stylé j'aime beaucoup cette vibe un peu blanc bleu avec un petit peu de rose violet sur les sur la base de l'épée enfin des dagues et sur le bout des ailes très très stylé je suis très très pour la vibe Seraphine de la cour féerique j'ai l'impression de voir un chroma d'un autre skin c'est un peu problématique et bon après si vous êtes fan des wings bah ouais vous allez bien l'aimer mais bon j'avoue que personnellement j'ai passé mon chemin si il y aura de la cour féerique j'étais sûr que c'était Zeril tu vois par exemple ok c'est plutôt stylé alors est-ce que ce serait possible de montrer encore moins du skin genre vraiment est-ce que vous pouvez faire une position où vraiment elle se recroqueville et elle nous regarde de dos en fait vraiment encore un peu plus parce que là j'avoue que déjà que ça m'a pas l'air d'être une position extrêmement cool à extrêmement cool à tenir quand même parce que là le dos il est bien bien cambré sa mère elle pousse avec le le bras pour vraiment se cambrer au maximum quand même ça va pas être très très pratique mais au niveau de l'épée forcément bah y'a rien à dire c'est très 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 stylé et au niveau du look en lui-même plutôt cool j'aime bien aussi le fait qu'elle a qu'une seule aile de papillon en tout cas un semblant d'aile de papillon c'est assez stylé qu'est-ce que ça de la cour féerique en fait on dirait un personnage secondaire d'un film ou d'un jeu vidéo tu sais les gens qui sont c'est les PNJ sur World of Warcraft qui te donnent des quêtes en mode va tuer 46 gobelins dans la forêt mais ça m'a pas l'air d'être un personnage principal il manque encore un peu plus peut-être peut-être que c'est au niveau de la couleur et du fait qu'elle soit en contre-jour sur la photo qui fait que du coup c'est la vibrance de son armure on se ressent pas assez mais c'est vrai que du coup on a pas l'air de voir que c'est un perso principal ça donne pas un main de caractère énergique donc bon c'est ok tierne mais bon au moins c'est un skin de Kalista on va dire mais c'est vrai que Kalista a déjà deux skins rouges donc un skin rose supplémentaire bon c'est pas c'est pas un énorme changement on va dire ah oui Ezreal j'aime beaucoup le bras j'aime beaucoup le bras il est plutôt stylé après Ezreal a tellement de skins j'ai du mal à voir en quoi est-ce que ce dernier va vraiment se différer sauf pour les amateurs enfin les fétichistes du pied c'est tout en dehors de ça il n'y a pas grand chose de si impactant que ça mais au moins le look de la tête est stylé même si on le verra pas et par contre le gant a l'air assez stylé et les ailes pourquoi pas milieu de la courbe féérique ben je préfère le skin de base on va pas se le cacher je suis pas très 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 fan de ce skin là Katarina le coup de frère il précise wow ouais là on voit un peu plus que c'est Katarina quand même et il y a une vibe il y a une vibe plutôt stylée surtout avec l'épée alors après peut-être qu'on verra pas suffisamment bien l'épée dans le dans l'in-game mais en tout cas le splash art donne donne pas mal d'envie avec ce schéma de couleur et ses formes au niveau de comment dire de l'uniforme on va dire c'est ça et au niveau des manches putain wow j'avais pas vu mais wow les manches sont extrêmement stylées et parce que je regarde les ailes en fait à la base aussi donc c'est pas dégueu pas dégueu et du coup chaine garnière des cendres des cendres axiomop chaine garnière des cendres très très stylé très 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 stylé on dirait vraiment il a vraiment une vibe de boss de Dark Souls pour le coup c'est très 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 cool même le l'espèce de petit tissu qu'il a en violet est très très stylé en plus de la différence qu'il y a entre son bras dents et son bras gauche parce que bien évidemment tout le monde sait que son bras droit est bien plus faible que son bras gauche contrairement à Trine d'Amer donc ouais mon stylé je vibe en plus l'épée spectrale derrière en opposition à ses deux petites épées qu'il utilise habituellement très très stylé alors les chromas est-ce que les chromas de Karma reine des fées sont validés j'aime beaucoup les trois derniers chromas les trois premiers un peu moins après les trois premiers c'est un peu plus des chromas des saisons genre on a on a l'automne on a le printemps on a l'été avec le truc très jaune bien on brûle les incendies le sud de la France et par contre là en bas c'est les trucs un peu plus hivernaux un peu plus froid un peu plus stylé j'aime beaucoup le chroma numéro 4 celui en noir il est très très stylé donc c'est validé Katarina la cour des sorcières c'est un conféré qui est sur moi fou pourquoi sorcière aucune idée ben en fait il n'y a aucun chroma qui est meilleur que le skin de base peut-être le premier le tout premier quand avec le rouge bien vibrant il est peut-être bien mais en dehors de ça c'est plutôt mid je valide pas on dirait vraiment un chroma d'un autre skin et ironiquement il n'y a aucun chroma qui est meilleur que le chroma de base c'est un peu bizarre du coup ouais à la limite je dirais que peut-être que le peut-être que le chroma 5 a l'air d'être plus le skin de base que le skin de base mais en dehors de ça en dehors de ça pas trop enthousiaste c'est l'idée d'utiliser ce chroma bon forcément c'est des sabres laser au bout d'un moment c'est un sabre laser donc c'est validé surtout les chroma rouges ils aiment beaucoup le chroma rouge tu sens qu'il est calide à peu près tout le temps donc ouais ouais plutôt cool j'aime bien le cinquième aussi il y a une vibe intéressante avec le troisième aussi ouais ouais c'est validé Kalista alors je sais pas si ça change du coup les lances qu'elle plante dans les gens la couleur de la lance qu'elle a si c'est le cas c'est plutôt banger si c'est pas le cas plutôt mid parce que là j'arrive même pas à avoir les couleurs là déjà vous me demandez la différence entre le troisième le sixième le septième et le huitième je saurais pas trop vous dire j'ai l'impression c'est le même chroma juste mes yeux me mentent sur le fait que c'est des couleurs différentes c'est assez bizarre Ezreal de la cour féérique bah ouais c'est le gang qui polarise un peu tout le truc et d'ailleurs il a l'air vachement plus chum en jeu que dans le smash art ouais aïe ça fait mal au niveau de la tête je donne juste la comparaison vous avez vu sa tête bien animée et là on passe aux Etats-Unis là on passe aux Etats-Unis d'Amérique oh j'en voudrais pas dans Arkane oh merde ouais et puis derrière les schémas les schémas de couleurs sont vraiment claqués ils sont vraiment claqués bon je suis pas fan Milio oh j'aime beaucoup oh j'aime beaucoup j'aime beaucoup le sixième regardez là avec les petits cheveux blancs et tout ah c'est intéressant ça fait un peu vibe jeu 1D fait par Genovashen putain oh le stéréotyphe oh le dernier aussi le dernier aussi avec les cheveux presque un peu un peu comment dire presque cosmique en fait on va dire c'est très très stylé avec en plus un son pot un peu plus endoré comme ça ouais je vibe je vibe et en plus le troisième un peu avec un pot plus argenté je vibe je vibe je suis pour avec les chromans et derrière Shani en descente forcément si vous aimez Shani en rouge il y a Shani en rouge voilà sinon le skin n'est pas dégueu je pense que c'est peut-être l'un des rares je préférerais la version bleue en réalité par rapport à la rouge mais ouais enfin c'est pas bleu c'est violet vous avez compris bref c'est la fin de ce patch un patch très très rapide pour le coup il y a quasiment rien eu les plus gros changements c'était les changements sur les systèmes on a vu beaucoup de buffs et de nerfs placebo en réalité pas d'énormes trucs enfin non les nerfs n'étaient pas le placebo mais les buffs l'étaient plutôt donc c'est un peu dommage on verra s'il y a plus de matière pour le patch 13.7 mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros shake de meta même pour les ADC je pense que ce qui fait que les ADC sont broken c'est toujours là donc on verra on verra je pense que le plus gros perdant de ce patch là ça devrait être Zeri je pense vu que Zeri utilise Tense à utiliser et Soif de sang et potentiellement Sansu et Tempo Mortel et Presto Lame donc ouais ça fait beaucoup de nerfs je sais pas si avec les nerfs Presto Lame va repasser derrière l'un d'infini mais je pense pas on verra en tout cas voilà pas grand chose dans ce patch là mais c'est vrai qu'on a pas forcément besoin d'avoir un patch énorme tout le temps mais c'est vrai que on aimerait bien avoir des changements parce qu'il y a des parties du jeu qui aimeraient bien un peu de changements quand même les c'est mappé toujours un peu puis rend sa mère c'est pas et c'est pas les 15 navités dans Nashor qui vont changer grand chose bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous ne connaissez pas mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référencement si vous avez des avis à donner sur ce patch et sur cette vidéo n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires j'essaie de répondre et de regarder l'intégralité si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos sur les patchs ou sur les genoux aux champions ou les rewards ou les vidéos sur le compétitif de League of Legends n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la notification en cliquant sur la cloche et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde